Bonjour à tous et bienvenue sur boursicodé.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Avec une séance qui confirme bien la tendance que nous avons depuis quelques jours, depuis la rupture ici de 5486 points, je vous indiquais un objectif ici à 5532 comme objectif majeur. Et bien après un plus haut à 5532.31, le CAC 40 y revient clôturé juste sous cette résistance à 5528.67, le CAC 40 gagne 0,36% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on matérialise vraiment l'objectif ici, on touche ce niveau au point près avant de se stabiliser juste en dessous. Donc l'objectif est atteint. Nous avons un deuxième objectif lié à une extension de Fibonacci par rapport à la précédente phase de consolidation. Mais du point de vue de la poursuite de la tendance, et bien on valide bien le fait que malgré une sortie ici de la dynamique par justement cette zone de consolidation, malgré une puissance un peu moins forte ici de la tendance haussière, et bien on atteint l'objectif lié à cette précédente zone de points hauts significative. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une configuration qui reste légèrement haussière ici sur le MACD. On est en train d'invalider ici une poursuite de divergence baissière, puisque nous avions ici une succession de points hauts sur le RSI qui était baissière alors que les cours, eux, du point de vue des points hauts étaient haussiers. Et bien en cassant ici le précédent point hauts sur le RSI, on montre qu'on peut avoir une reprise de dynamique ici selon cette configuration. Alors cette configuration, elle est assez intéressante, puisque nous avons donc l'objectif qui est atteint. On matérialise donc, je dirais, l'ancien range d'évolution moyen terme, même si cet espace de cotation date maintenant de plusieurs mois. Le fait d'éventuellement valider une rupture haussière de ce niveau, et bien pourrait vraiment confirmer la dynamique haussière d'un point de vue moyen long terme. Alors cette configuration est d'autant plus intéressante si l'on regarde le CAC 40 en global return, puisque nous venons ici sur la zone de points hauts, donc la zone de points hauts majeurs du mois de mai 2018. On est en train de tester cette zone. On était ici sur un point hauts à 14 642. On est sur un point hauts aujourd'hui à 14 614. Donc on est à 30 points près. Autant dire que l'on teste la résistance. Et donc cette résistance liée au fait que sur le CAC nous avons donc cette résistance majeure des 5 532, nous montre que nous sommes sur le point de basculer ici sur une dynamique moyen long terme confirmée à la hausse. Donc on va être vigilant ces prochains jours. Si les cours venaient à marquer ici un signal d'affaiblissement, tant que l'on ne dépasse pas ici la zone des 5 486 points, et bien du point de vue de la tendance très court terme, on reste dans une dynamique haussière malgré une petite phase éventuelle de consolidation. Si les cours venaient à casser cette zone des 5 486 points, du point de vue de la tendance court terme, c'est-à-dire un petit global ici court terme délit, c'est la zone des 5 430 vers laquelle va converger ici la moyenne mobile 20 exponentielle qu'il faudra éventuellement surveiller. Mais tant que l'on reste au-dessus de ces niveaux, et bien une cassure désormais des 5 532 reste possible, avec donc comme objectif l'extension de Fibonacci liée à cette phase de consolidation qui se situe à 5 585 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Du point de vue statistique, alors c'était assez haussier pour aujourd'hui et pour hier, ça commence à se stabiliser selon la configuration du jour, puisque pour demain, selon cette configuration, on reste à une probabilité plutôt haussière, mais on retombe à 54% de probabilité seulement, et c'est surtout la conviction qui baisse sensiblement. Par contre, du point de vue des jours suivants, on est vraiment sur un résultat qui est assez indécis, c'est vraiment partagé pour les probabilités à plusieurs jours. Voilà, tous les détails apparaîtront dans l'analyse technique écrite qui paraîtra durant la nuit. Je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com. et vous voyez, je vous souhaite une bonne soirée, comme ça.